Direction la Côte d'Ivoire, l'ancien président Laurent Barbeau demande à dialoguer avec le président Alassane Tramane Ouattara pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Les portes-voix de Laurent Barbeau ont réactivé la semaine dernière devant la presse à Bidjan sa volonté de dialoguer avec Alassane Tramane Ouattara, un temps évoqué puis mise en veilleuse avant d'être remis sur le devant de la scène épocose. Un retour en Côte d'Ivoire signaté du traité de Rome de l'ancien président libre de tout mouvement depuis jeudi dernier, dans l'attente de la ténue du procès en appel en rapport avec la crise post-électorale ivoirienne passe par les appréciations de la Cour pénale internationale et c'est peut-être bien là tout l'enjeu des autorités ivoiriennes. Il en est bien évidemment de même pour Charles Bégoudé, si l'ancien président ne l'a pour leur annoncer son ministre, certes dans de moins bonnes conditions au Pays-Bas qu'à Bruxelles, lui ne cache pas son désir de rentrer en Côte d'Ivoire et c'est bien avant que surgissent les décisions des juges de la Cour pénale internationale. C'est sans nul doute pour cette finalité qu'il a, selon les informations, entamées depuis plus d'un an, des pourparlers directs avec le pouvoir ivoirien. Par téléphone, Charles Bégoudé s'est déjà entretenu des personnalités qui gravitent autour du chef de l'État. À Paris, un de ses proches ne l'affimera en notant aucun contact direct avec le chef de l'État, mais sans préciser si les échanges sont fréquents ou pas. Approchez des proches du numéro un ivoirien. Iront dans le sens des informations. Ils iréniseront sur un appel de rapport émis vers un de ces hommes liches à la sortie d'une rencontre de l'ancien ministre avec une personnalité dans le viseur de la continuité du pouvoir ivoirien venu à sa rencontre en Europe. On confirme que Charles Bégoudé fait tout pour se faire apprécier et gagner la confiance de l'actuel locataire du palais présidentiel qui s'en ira après la présidentielle d'octobre prochain. Du côté de Barbeau-Orient, on explique avoir entendu parler de ce rapprochement. On n'y vaut qu'une stratégie de Charles Bégoudé dans le jeu politique différente de celle de Laurent Barbeau.